Quelles sont les pressions que subissent les aires marines en Guadeloupe et notamment dans le grand cul-de-sac marin ? Il y a deux formes de pression. On ne va pas commencer par les hommes, on commencera par des pressions naturelles liées au changement climatique. On le voit ici avec la disparition d'un certain nombre d'îlés. C'est dû au dérèglement qu'il y a au niveau mondial. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la pression des hommes, la fréquentation voire la surfréquentation des sites pour soit des activités de loisirs pour les autochtones, soit des activités touristiques ou soit des activités de pêche aussi professionnellement. Donc ça entraîne de l'érosion, de la perte de biodiversité. Et c'est cette biodiversité qui protège des sites naturels comme celui qui est ici à l'île des Carrettes. La difficulté qu'on rencontre sur Carrettes aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier la préservation d'un petit espace naturel, petit parce que c'est quand même un tout petit îlot et qui est très fragile, et de concilier la préservation de cet îlot-là avec une fréquentation qui est extrêmement importante et qui est importante pour l'activité touristique, l'activité économique, pour les loisirs des Guadeloupéens eux-mêmes qui sont très nombreux à venir, et importante pour l'image de la Guadeloupe. Si on regarde finalement la promotion qui est faite de la Guadeloupe, je pense que 9 fois sur 10, on va y trouver une image de l'île des Carrettes et ce n'est pas pour rien. D'abord ici, c'est l'un des plus beaux trésors de la Guadeloupe. Il faut que chacun soit conscient. C'est un espace qui fait partie des plus beaux, des plus excellents. Et donc il y a une nécessité évidemment de le prendre en compte. Vous savez, beaucoup de gens viennent ici tous les jours, mais ne se rendent pas compte du danger que ça peut représenter, notamment pour sa disparition. Et aujourd'hui, ce que nous voulons faire, au-delà des aménagements que nous voulons présenter, c'est de sensibiliser tous les acteurs sur la question de la préservation de l'île. Parce qu'il y aura des mesures à prendre, il y aura des moyens à mettre en place. Nous commençons avec le conservatoire du littoral et le parc, par quelques aménagements sommaires, pour permettre aux touristes et aux autochtones de pouvoir profiter de cet espace. Mais en plus de cela, il faudra imaginer tous les moyens à mettre en place pour faire en sorte que cette île puisse rester encore là pendant des années. Puisqu'ici même, vous savez, il y a de ça 30 ou 40 ans, il y avait 10 fois la surface que nous avons ici. Et donc aujourd'hui, on comprend bien que nous sommes dans un système qui est quasi irréversible de disparition et nous ne devons pas lier à cela. Et pour cela, il y a des moyens à faire, il y a des mesures à mettre en place, humaines et matérielles. Je découvre cette îlette et c'est ma première sortie sur le terrain depuis mon arrivée en Guadeloupe. Et je dois dire que je suis particulièrement et agréablement surpris de l'ensemble du partenariat qui existe pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement, concrétisé sur les actions qui vont être menées sur cette île. Et tout particulièrement, heureux de démontrer que ce partenariat, bien évidemment, il est entre les différentes institutions, mais aussi les différents secteurs d'activité qui vont devoir trouver des moyens de coexister les uns avec les autres. Et aussi rappeler que l'État, dans la première phase d'accompagnement de la préservation de cette îlée, dans le cadre du plan de relance, va mettre sur la table 215 000 euros, sur les 250 000 euros de la première phase de ce projet. En arrivant sur l'îlée, c'est que je n'ai pas reconnu l'îlée. Je le connaissais à l'époque de mon enfance. Et quand je suis arrivée, j'ai vu quelque chose de très dépouillé. Donc j'étais assez déçue de l'image de l'îlée. Mais en même temps, il y a à faire dessus, puisqu'il ne faut pas qu'on le laisse à l'abandon. Il faut qu'il y ait une coordination complète entre ceux qui travaillent ici, ceux qui viennent profiter de l'îlée et ceux qui le protègent. C'est important parce qu'il ne peut pas y avoir de zone de conflit ici. Si nous créons une zone de conflit, nous allons vers la disparition obligatoire. Donc il y a une nécessité que les professionnels puissent bien comprendre tout l'intérêt qu'il y a à préserver cet espace, puisque principalement, ils en vivent. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas priver la population de cet espace-là. C'est un espace tampon qui empêche une fréquentation trop importante des autres îlées qui sont protégées. Donc le vandalisme est beaucoup plus important sur les autres, puisque celui-là est autorisé. Donc il faut qu'il y ait une coordination. D'ailleurs, tout le sens de la structure que nous avons proposée à mettre en place, qui réunira tous les acteurs et où tout le monde pourra être sur la table pour prendre les décisions en même temps. Justement, c'est l'objet de ce qu'on appelle une charte, où tout le monde doit adhérer. Et donc on ne peut pas construire le sauvetage d'un îlée comme ici l'îlé Claret, sans qu'il y ait un consensus. Donc on doit agir avec tous les acteurs. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, des conflits d'usages. On doit faire en sorte qu'à travers la discussion, la pédagogie, nous arrivions à surmonter tout cela pour que tout le monde soit ensemble pour réussir une voie des filles. C'est de sauver un patrimoine naturel et traditionnel, parce que nous avons à cœur de préserver ce lieu. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, de belles choses qui se sont passées ici et qui sont dans nos souvenirs. Mais il ne faut pas que ce soit une bibliothèque de souvenirs, il faut que ce soit une bibliothèque réelle. Voilà, c'est le travail que nous allons faire avec la mairie de Saint-Rose, avec le conservatoire du littoral qui est propriétaire, avec l'État, la région, le département, le parc national, les clusters maritimes, les marins pêcheurs, les plaisanciers, tout le monde et d'une manière générale la population. Alors je pense qu'une des difficultés, c'est celle de l'éducation citoyenne, qu'il nous faut renforcer, puisqu'on le voit bien, ce site a connu la période de confinement et a revécu durant cette période de confinement. Donc ça prouve qu'il y a quand même une agression de l'homme qu'il faut apprivoiser. Et donc je suis moi aussi très favorable à ce qu'on éduque nos enfants, qu'on emmène aussi les scolaires sur ces lieux pour leur apprendre à préserver la nature, mais à vivre avec notre nature. Et on voit comment l'îlé bouge au gré des aléas, que l'îlé s'auto-protège, que l'îlé sait mettre ses barrières naturelles quand c'est important. Donc ça c'est aussi un rôle fondamental d'éducation, de préservation. Et puis j'aime bien une citation de Saint-Exupéry, pardonnez-moi, qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de ses ancêtres, mais qu'on l'emprunte à nos enfants. Et donc nous avons cette impérieuse nécessité de léguer à nos enfants un pays Guadeloupe équilibré dans tous les domaines, dont dans le domaine écologique, dans sa biodiversité, dans son économie, dans son identité. Et donc c'est aussi ça le sens du combat du président du conseil régional. Et nous serons là chaque fois que notre présence sera nécessaire. Le département aujourd'hui n'est pas partie prenante du financement des travaux. Donc là nous sommes venus justement pour nous intégrer dans le projet. Et contribuer donc à ce travail-là. Donc là je suis aujourd'hui la venue en remplacement du président, mais en tant que présidente de la commission environnement, pour leur apporter notre soutien, leur montrer vraiment que nous serons là pour les accompagner. La structure que nous allons monter d'une part réunira les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les restaurateurs de la place, bien évidemment la ville. Et lorsque nous mettrons en place un cahier des charges, et que nous prendrons un certain nombre de décisions sur la gestion, tout le monde les prendra en même temps. Donc en fait je pense que tout le monde sera en mesure de les respecter de la même manière. La préfecture accompagne les aires marines protégées par un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place bien évidemment par le conservateur du littoral, par le parc, mais aussi par la direction de la mer notamment. Et je vous l'ai indiqué, dans le cadre de l'accompagnement de la protection de l'environnement au titre du plan de relance, l'État, par le biais de la préfecture, a mis quasiment 80% des montants financiers qui étaient nécessaires à l'étude qui va être lancée et les évaluations des dispositifs qui seront mis en place pour protéger cette idée. Et les opérations comme celles qu'on fait aujourd'hui permettent d'informer. Donc il faut qu'il y ait une diffusion de masse. Quand le touriste arrive, il doit savoir avec les opérateurs touristiques quelles sont les règles à respecter. On vous dit que vous devez présenter une pièce d'identité ou un passeport à l'entrée, ben ici il faut présenter un passeport écologique pour dire que vous allez bien vous comporter. La population qui fréquente l'île, lui dire que les usages maintenant, on est beaucoup plus nombreux qu'avant, ben on doit les adapter à la situation, on doit les adapter à ce contexte-là et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Tout le temps, tout le temps, comme on dit, il faut remettre du cœur à l'ouvrage. Donc il ne faut jamais s'arrêter.